Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui, on va parler du film Le Caire confidentiel de Tarek Saleh. Tarek Saleh qui a troqué son ancienne carrière de graffeur pour le cinéma. D'abord orienté vers le documentaire, il se dirige ensuite vers le thriller, l'histoire. Inspiré du meurtre de l'affaire Talat Mustafa, le film se déroule à l'aube de la révolution égyptienne sous le président Moubarak. L'inspecteur Nordin va être en charge d'enquêter sur ce meurtre qui va mêler les plus hautes sphères de l'État. Notamment connu pour les enquêtes du département V, l'acteur Fares Fares porte le film à lui tout seul par son magnétisme. Le Caire, avec ses 9,5 millions d'habitants, est un personnage à elle seule. Pourrie et corrompue à tous les niveaux, Nordin traverse la ville et révèle ses vices. Une scène qui symbolise particulièrement la complexité de cette période, c'est lorsque Nordin se retrouve protégé dans une voiture comme dans un bunker, alors qu'autour de lui, la foule en liesse demande la justice. Justice qui est inexistante si on a de quoi acheter sur l'innocence. Ça fait partie des obstacles que Nordin va rencontrer, avec notamment le paternalisme de ceux qui sont au-dessus de lui, et également la toute-puissance des politiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film devait se tourner au Caire, mais ça a été refusé par les autorités locales au dernier moment. Il a donc été tourné par la suite à Casablanca. La reconstitution de la ville, et des lumières jaunes et noires qui la caractérisent, est très Russie. Les couleurs jaunes et noires qui représentent ici respectivement la folie et l'insécurité. Dans cette immense labyrinthe, le son des musiques locales, des habitants et des voitures, constitue un grondement constant. Comme une menace informe qui menacerait sa proie. Tous les protagonistes sont plus ou moins embourbés dans ce système malhonnête. Vient alors cette question, à quel moment l'homme cesse d'être moral dans une société immorale ? Je vous encourage vivement d'aller voir ce film. D'ailleurs, si vous avez aimé, regardez Le Dahlia Noir de Brian De Palma. C'est une histoire de meurtre et de corruption sur fond d'ascension sociale. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et me donner votre avis sur ce film en commentaire. On se retrouve très vite. Salut !